Yo ! Eh bien bonjour à tous vos amis, c'est Zillow, j'espère que ça sent que vous allez tous bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau soir World Games, on est sur MCSJ ou MCGamer Network et sur une nouvelle map qui s'appelle Construct, c'est un peu le délire d'une construction d'un chantier, voilà, bref, je vais pas vous faire tout le sujet de la vidéo sur le nom de la map, parce que voilà, je trouve ça, enfin voilà quoi, c'est une nouvelle map et puis c'est tout, c'est terminé, puis on va parler d'autres choses, alors aujourd'hui je vous parle vraiment de quelque chose qui me tient à coeur un petit peu concernant les filières, le bac, la terminale, la première, voilà, tout ça, tout ça, tout ça, parce que une nouvelle fois, appuyer sur mon expérience personnelle, ça n'a rien à voir par contre avec le sujet de la dernière fois, euh, ok, ok, ça n'a rien à voir avec le sujet de la dernière fois, sauf que, euh, une nouvelle fois, je vais parler un petit peu de ce que j'ai pu vivre, euh, vivre pour éviter de, que vous fassiez les mêmes erreurs que moi, euh, du moins essayer de vous expliquer un petit peu, euh, enfin, bref, vous allez voir un petit peu dans cette vidéo, en gros, je voulais vous parler des filières, c'est une blague, je connais pas du tout la map, je sais pas tellement où elle est, on va mettre ça là, on va mettre ça là, et puis on va surtout aller fight ce gars, je sais pas s'il a une arme, mais en tout cas moi j'en ai une, donc pourquoi pas essayer de le tuer, ok, il en a pas, il en a pas, il est mort, désolé mec, désolé, désolé, mais combien de fois je suis mort comme ça, on a, en fait il avait pas tellement de stuff, hein, je viens de réfléchir, bon, il avait quand même 5 flèches, ça a quand même bien m'aider, j'imagine, euh, on va continuer de se chercher du stuff, Alors aujourd'hui je voulais vraiment vous parler des filières, pourquoi ? Parce que je regrette d'aller, d'être allé en, 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 la filière scientifique que vous choisissez, à la fin de la seconde, euh, c'est-à-dire que, voilà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu pour ceux qui ne s'y connaissent pas, euh, enfin, même si à mon avis, voilà, vous êtes quand même tous un plus ou moins calés sur ça, euh, à la fin de la seconde, on va vous demander de faire un choix, donc pour ceux qui sont en seconde, bah, surtout, ils n'hésitent pas à écouter cette vidéo, hein, à la fin de la seconde, on va vous demander de faire un choix, et ce choix est quand même plus important, puisque ça va être, ça va déterminer la filière, Dans laquelle vous allez être, pendant, ok, donc lui, on va vraiment pas faire le ouf, non, 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 omg quoi, omg, juste faire ça, ok, j'ai cru que j'allais mourir par un noob comme ça, j'étais vraiment dégoûté, on va mettre ça là, et puis il avait pas tellement de stuff une nouvelle fois, euh, on peut même pas se faire d'épais faire, mais bon, c'est pas grave, au moins il avait un pantalon, euh, donc à la fin de la seconde, on va vous demander de faire un choix, ça va être la filière que vous allez choisir pour les deux, Deux années suivantes, c'est-à-dire la première et la terminale, euh, vous restez trois ans au lycée, hein, hors redoublement, euh, donc pour la première et la terminale, donc la seconde, vous la faites comme tout le monde, euh, sans avoir besoin de faire de choix, et puis arriver en terminale, euh, arriver en fin de seconde, justement, on va vous demander de choisir, donc le bac général, c'est quoi ? C'est bac scientifique, donc bac S, bac économique et social, donc bac ES, ou bac littéraire, euh, bac L, voilà, ensuite vous avez le choix aussi avec un bac technologique, hein, Si vous avez des notes un peu plus restreintes, vous pouvez aller en bac technologique, donc vous aurez STI2D, sciences et technologies de l'industrie du développement durable, STMG, sciences et technologies du... non, sciences... ouais, sciences et technologies du management et de la gestion, si je dis pas de bêtises, ça doit être quelque chose comme ça, donc à la seconde, euh, j'ai hésité, euh, j'ai vite fait hésité, mais pas tellement longtemps, entre aller entre ES et S, Donc voilà, je savais pas si je voulais aller en scientifique ou en économique et social, sauf que, voilà, vous savez très bien que, de nos jours, on dit toujours que, euh, vaut mieux aller en S parce que ça ouvre plus de portes, après le bac, vous allez avoir plus de choix, blablabla, blablabla, et donc que toujours c'est mieux de faire un bac S plutôt qu'un ES, euh, ça c'est ce que vous disent vos parents, ce que dit tout le monde, voilà, sauf qu'en attendant, moi, mon avis, c'est que, euh, il est préférable de faire quelque chose vraiment qui vous plaît, et c'est quelque chose que j'avais pas compris quand on était en seconde, voilà, Voilà, mes parents m'avaient dit, bah, va en S, et puis, euh, mes profs, quand je leur ai dit que j'allais en S, ça leur paraissait totalement normal, ils ont dit, ouais, t'as raison, etc, etc, mais il n'y en a aucun qui m'a dit, voilà, tu devrais peut-être réfléchir aussi un petit peu à ce qui te plaît vraiment, euh, et c'est vrai que depuis la fin de l'année dernière, je me pose la question sur, voilà, vous savez que j'aimerais aller en école de commerce, bon, finalement, je sais que ça va être très, 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 très compliqué, parce que les écoles de commerce, c'est minimum, euh, 6 000 euros l'année, donc ça fait quand même un sacré prix, alors, lui, on va essayer de jouer un peu à l'arc, histoire de la faibleurité, On va essayer de jouer un peu au niveau vie, mais il fait quoi, oh, genre, genre, jure, jure, j'ai réussi à le tuer, jure, j'ai réussi à le tuer, ok, on va partir un petit peu plus haut, euh, ok, on va mettre le stuff, je pense que là, quand même, du coup, maintenant, on est bien, tout à l'heure, j'avais un peu perdu d'espoir, mais maintenant qu'on a tué, maintenant qu'on l'a tué, on commence à être mieux, euh, surtout au niveau de l'épédiams, qu'on va bientôt pouvoir se faire, on va mettre le break-il là, pareil, Ok, on va juste faire attention de pas perdre, euh, bêtement, et donc, j'étais en train de vous dire que, euh, que voilà, c'était un petit peu, plutôt, les autres gens qui m'avaient influencé à faire un bac S, même si moi, je voulais faire aussi un bac S, hein, parce que je me suis dit, voilà, c'est le mieux, t'as des notes convenables, des notes qui te permettent, tout simplement, d'aller en S, alors, pourquoi tirer pas en S ? Le truc, c'est que, voilà, donc, vous le savez, j'aurais aimé aller en, en, en école de commerce, même si, de toute façon, en bac S ou en bac ES, vous pouvez aller en école de commerce, le bac ES reste plus logique, hein, une école de commerce, hein, et, euh, 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 pardon, ES, c'est quand même économique et social, donc, évidemment, c'est en lien avec les écoles de commerce, mais une nouvelle fois, vous pouvez très bien faire une école de commerce, euh, avec un bac S, c'est pas le problème, mais, d'une manière logique, c'est plus logique de faire un bac ES, euh, et du coup, tout ça, pour en venir au fait que, euh, tout ça, pour en venir au fait que, euh, tout ça, pour en venir au fait que, euh, en venir au fait que, euh, donc ça, c'est la première raison qui fait que, euh, je regrette de pas être allé en ES, la deuxième, c'est que, je sais pas pourquoi, euh, je sais pas pourquoi, euh, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, je suis en train de me dire, je devrais pas rester comme ça, parce que je sais pas pourquoi quelqu'un va me pousser, je vais mourir, et ensuite, je vais me plaindre, donc, on va plutôt rester ici et faire attention aux alentours, euh, oh, bonjour, 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 donc, écoute, je crois que j'ai plus beaucoup de flèches, j'ai genre une flèche, voilà, donc, on va la garder, hein, on va plutôt se cacher là, et puis, on va attendre qu'il arrive, on va surtout se concentrer afin de pas perdre cette partie, et que personne vienne en clean-up, euh, où est-ce qu'il est, là, il viendrait pas plutôt, genre, sur le toit, ok, là, il est dégoûté parce qu'il a vu mon épidiams, il pensait pas du tout que j'avais une épidiams, euh, il a voulu utiliser le briquet, mais il s'est loupé, le chat est spammé, et pas, je ne sais pas pourquoi, sans doute par un modérateur, ok, je l'ai mis, je pense que là, on est quand même bien pour essayer de le tuer, what, comment j'ai pu loupé, j'ai combien de diamants, ok, j'ai vraiment cru que je pourrais me faire une dégoût, malheureusement, on peut pas se faire de boots, bon, tant pis, on va brûler un petit peu tout ce stuff, euh, d'une autre part, voilà, c'est vrai que l'ambiance est largement mieux en, en ES, euh, que, euh, en, SI, sur, enfin, je veux dire en Q, en BAC, S, désolé, je suis un petit peu confus, mais c'est genre la quatrième vidéo que je fais, enfin, quatrième vidéo, c'est genre la quatrième partie que je fais, euh, puis à chaque fois, je suis obligé de me répéter, du coup, donc ça fait un peu bizarre, euh, j'ai l'impression d'avoir déjà dit des choses, alors que je les ai pas dit, je les ai pas dit du tout, je suis en train de partir en cacahuète, voilà, dans ma classe, il y a 31 mecs et 2 filles, voilà, donc c'est un peu pour vous dire un petit peu l'ambiance, imaginez-vous, dans votre classe, il y a 31 mecs, 2 filles, et imaginez-vous les 2 filles, voilà, pas de commentaire dessus, mais vous voyez très bien ce que je veux dire, euh, voilà, c'est pas cool, alors que vous allez en ES, il y a autant de filles que de garçons, vous allez en BAC L, il y a beaucoup plus, c'est le contraire, voilà, c'est le contraire du BAC S, c'est-à-dire que vous allez avoir 2 mecs et, euh, et 30 filles, voilà, je crois qu'il y a même des classes full filles en L, mais voilà, en ES, voilà, vous avez un nom équilibré de, de, de filles et de garçons, comparé à, science de l'ingénieur, science de l'ingénieur qui sonne plus garçon, voilà, je me retrouve avec 2 filles dans ma classe sur 31 mecs, et puis vous imaginez bien que l'ambiance est là, oh, lui par contre, je l'avais pas vu, c'était un petit fou le fer, petit fou le fer des familles, là, on va devoir battre, il fait un, afin de gagner ce sort à World Games, euh, ok, GG, mec, GG, je fais juste, en fait, j'ai juste peur de l'autre, genre si il team, tu vois, ça serait pas cool que je tue lui, et j'ai combien de flèches ? J'ai 15 flèches, ok, on va manger ça, ça serait pas cool que j'en tue un, et puis que le deuxième vienne en clean-up, donc on va plutôt se focaliser sur celui-là, il est en train de ramasser des flèches, donc c'est pas bête de sa part, pas bête du tout, même, l'autre est un peu sur lui, donc ça, ça m'arrange bien, mais j'ai peur qu'il vienne en clean-up aussi, parce qu'il a quand même pas une armure dégueulasse non plus, hein, entre nous, ok, on va se concentrer un petit peu sur le PVP, enfin, voilà, en gros, il y a vraiment, disons que j'aurais vraiment aimé aller en ES, parce que vous imaginez bien que dans ma classe, ok, il y a 31 mecs, mais c'est que des personnes qui aiment taffée, enfin, qui aiment taffée, voilà, qui sont aptes à travailler, etc., vous n'avez plus les branleurs que vous pouviez avoir en collège ou en seconde, voilà, moi j'ai vraiment aimé ma seconde, parce qu'il y avait vraiment de tout, quoi, il y avait des gens, il y avait des filles, il y avait de tout, quoi, alors que là, dans ma classe, voilà, il y a 31 mecs, et puis il n'y a pas forcément les gens avec qui j'aurais aimé être... Bon, évidemment, après, on se fait des amis, on s'adapte, hein, évidemment, en plus, j'ai eu presque la même classe en première et en terminale, donc évidemment que je m'adapte, j'essaie de me faire des amis, etc., évidemment, j'ai réussi, mais voilà, enfin, c'est différent, vous êtes obligés, enfin, voilà. C'était mon avis concernant la question, je suis désolé si j'ai été un peu confus, mais, pour tout ça, pour vous dire que faites attention, vraiment, réfléchissez vraiment bien à la filière dans laquelle vous voulez aller, je suis en train de galérer à le tuer, c'est abusé, je suis en train de galérer, lui, il est en train de se crafter, je ne sais pas quoi, gros desmatch de gitan, là, ça fait depuis, je ne sais pas combien de temps qu'on y est, heureusement, ils n'ont pas de gapple, j'ai que moins de flèches, j'ai trois flèches, ok, on va faire avec, écoute, on va faire avec, on ne peut pas faire ça, évidemment, je loupe mes flèches, je suis un gros nouvel arc, ok, il s'est tué avec les bordures, on va aller chercher son stuff vite fait, je peux me faire des boots, et lui, on va le perfect, non, il m'a mis en feu, évidemment, toujours pas à la fin de la vidéo, gros desmatch de gitan, dans une minute, c'est terminé, tu peux aller faire des boots, j'espère, oh la la la, il s'est tué, ok, bon, bah voilà, on a gagné ce soir au gamme, c'est avec les petits boots en diamant, ça fait plaisir, voilà, je pense que je vous en reparlerai dans une autre vidéo, parce que là, c'était un peu caca, mais réfléchissez vraiment bien, si vous êtes en seconde, vous avez forcément le temps, si vous êtes en seconde, de réfléchir à la filière dans laquelle vous êtes allé, si vous êtes en première option S, science de l'ingénieur, bah écoutez, accrochez-vous, parce que, d'une part, c'est pourri, parce qu'il y a des mecs, et d'une autre part, ça va être très, très, très compliqué, ça, c'est un autre truc par rapport à la E.S., c'est que c'est évidemment plus compliqué en E.S. qu'en E.S., bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, on se fait le comment of the day dans la prochaine vidéo, parce que je n'avais pas du tout prévu, et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si ce cas, vous pouvez vous abonner pour suivre la prochaine vidéo, liker la vidéo si elle vous a plu, commenter si vous avez un avis quelconque concernant la vidéo, et je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de geeker sans pour autant trop geeker, tchouche, c'était Didilo en mode galère un petit peu aujourd'hui.